Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui j'ai choisi de me mettre dans une tenue chill donc je suis en petite combinaison de sully et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut qu'on parle d'un sujet qui a été assez difficile pour moi à aborder jusqu'à présent. On va parler de mon voyage au japon et de pourquoi ça a été un cauchemar à chaque fois que les gens me demandent oh comment ça s'est passé et tout, les gens s'attendent à ce que je leur dise que c'est génial, que j'ai passé un moment merveilleux et en fait le problème c'est que pas du tout, au contraire. Avant de commencer deux ou trois petites choses, la première c'est que je sais que j'ai la chance de pouvoir me rendre dans ce pays, j'ai la chance de pouvoir voyager, de partir et de vous emmener avec moi donc je me plains pas de tout ça, je me rends compte de la chance que j'ai. La deuxième c'est qu'il faut savoir que les choses qui me sont arrivées c'est vraiment les galères de la tatapixi, ça aurait pu m'arriver dans n'importe quel pays, c'est absolument pas le fait que je sois au japon qui ait provoqué ça, c'est aussi dû au fait que je sois toute seule puisque forcément bah quand vous êtes toute seule vous pouvez pas vous reposer sur quelqu'un donc c'est assez compliqué à gérer. J'avais déjà eu le problème la première fois que je suis partie aux Etats-Unis, c'était en 2014 et ça avait été un séjour cauchemardesque également, j'étais restée 24 heures c'était pour le bouleau et il m'est arrivé que des galères. La veille au soir j'ai perdu un membre très très proche de ma famille, le lendemain du coup je devais avoir un vol direct jusqu'à Los Angeles et en fait j'ai pris trois vols au lieu d'un. C'était mon premier voyage à l'étranger donc j'étais hyper stressée, ça avait pris un temps monstrueux à la douane, j'avais été malade sur le vol du coup je m'étais vomi dessus, ils ont perdu mon bagage ce qui fait que pendant les 24 heures j'ai dû garder les mêmes vêtements qui étaient pleins de vomi, ça a été une horreur et ils ont mis trois mois à retrouver ma valise. Elle était à l'hôtel pendant que j'étais déjà de retour en France donc bref un séjour vraiment cauchemardesque et à l'époque j'avais personne avec moi, j'étais encore une fois seule et du coup mon anglais s'était complètement bloqué mais là je crois qu'on a battu des records donc je vais vous expliquer pourquoi et en fait je fais pas cette vidéo uniquement pour me plaindre je la fais aussi parce que dans certains cas ce que je vais vous raconter va peut-être pouvoir vous aider si vous vous retrouvez dans une situation similaire. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées qui sont imprévisibles clairement vous ne pouvez pas vous imaginer avoir ça en allant dans un pays mais bon si je peux aider et bien écoutez je suis là pour ça. J'essaie de structurer mes galères en différents chapitres alors le premier problème il s'est passé dès mon arrivée sur le territoire japonais puisqu'il faut savoir que vous avez besoin d'énormément d'espèces sur place la carte bleue n'est pas acceptée dans pas mal d'endroits alors c'est le cas à disney mais bon il n'y a pas de distributeurs ni quoi que ce soit donc soyez préparés vous avez besoin d'espèces et donc la première chose que j'ai dû faire en arrivant c'est retirer de l'espèce puisqu'il m'en fallait pour acheter une carte de transport pour touristes les devises japonaises ne sont pas du tout les mêmes qu'en france il y a beaucoup plus de zéro et du coup on s'y perd facilement et j'avais pas compris exactement la somme que la personne m'avait demandé au lieu de retirer 100 euros j'ai retiré 1000 euros ce qui fait déjà très mal ça faisait déjà une bonne partie du budget que j'avais retiré en liquide donc premier conseil que je peux vous donner c'est de bien faire gaffe à connaître les devises à connaître combien vous retirez et combien les choses vont vous coûter sur place sinon vous allez vous faire avoir d'ailleurs en parlant de tout ça il faut savoir qu'avant de partir j'avais pris mes dispositions à la banque j'avais mis une option internationale sur ma carte je crois que c'était deux ou trois euros de mémoire pour pouvoir avoir un nombre de paiement illimité avec ma carte et j'avais quatre retraits d'argent gratuit donc sans frais et j'avais également demandé à augmenter mon plafond de retrait puisque je savais que sur place j'allais avoir besoin d'argent et du coup la banque m'avait proposé de pouvoir retirer jusqu'à 5000 euros je m'étais dit bon ça va je suis large au moins s'il y a le moindre pépin j'ai de quoi retirer sur place donc je pars l'esprit tranquille et tout et un soir je me retrouve c'était à Ikebukuro il me semble dans le quartier d'Ikebukuro et je voulais manger et rentrer à l'hôtel et j'avais plus un centime d'espèce sur moi et donc je vais pour retirer de l'argent à la borne et j'y arrive pas donc j'essaye une fois deux fois trois fois quatre fois ça ne se retire toujours pas je n'ai toujours pas d'argent il se trouve que j'ai eu la chance pendant tout mon séjour de me retrouver avec une membre de la pixie army nimi si tu passes par là et je sais que tu passeras par là qui m'a dépanné dans pas mal de galères et qui donc du coup était avec moi et à retirer de l'argent en espèce pour que j'en ai pour pour mon séjour et en fait le truc le plus stressant dans tout ça ma dernière nuit d'hôtel celle au tokyo disneyland hôtel que vous avez pu voir dans ma petite vidéo et j'espère que vous l'avez vu parce que cette vidéo franchement des étoiles plein les yeux en fait ma dernière nuit n'était pas payée donc j'étais en stress j'avais les pétoches je me disais mais comment est ce que je fais faire si je ne peux pas payer ma dernière nuit mes paiements en carte bleue passaient mais je ne savais pas jusqu'à quand je savais pas jusqu'où allait mon plafond donc j'étais pas bien mon chéri essaye de les appeler puisque bah moi je suis à l'étranger moi j'essaye d'envoyer des mails pas de réponse pas de réponse pas de réponse il se trouve qu'en fait ce qui m'est arrivé c'est que c'est arrivé le week-end du 1er novembre donc ma banque avait en fait fermé il s'avait décidé de faire le plomb donc c'était génial et je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas de numéro d'urgence d'ailleurs là dessus mais bon soit et en fait il se trouve que quand la banque a réouvert mon banquier ne répondait toujours pas c'est là que je me dis que j'ai vraiment de la chance de vous avoir la pixie army c'est que j'ai partagé beaucoup de mes galères sur insta il y a une membre de la pixie army qui était banquière donc il y en a beaucoup qui étaient banquiers dans la pixie army qui m'ont donné des conseils et en fait il y en a une qui connaissait quelqu'un à la caisse d'épargne puisque je suis à la caisse d'épargne et qui en fait a contacté mon banquier par l'intranet donc le réseau de l'entreprise et en fait c'est à ce moment là seulement qu'il a décidé de nous répondre ce qui est quand même le monde à l'envers donc le mec ne s'est pas excusé un seul instant alors que moi je m'étais renseignée et que c'est la banque qui m'a dit que je pouvais retirer de l'argent et en fait il se trouve que les 5000 euros je pouvais les retirer mais en france à part que je n'avais pas besoin de 5000 euros j'avais besoin de yen monsieur donc c'était un petit peu compliqué le premier conseil que je peux vous donner dans ce cas ci c'est de vous renseigner à la banque vraiment faites attention à ne pas avoir d'incompétent comme moi il y a beaucoup de membres de la communauté qui m'ont conseillé de souscrire à des banques en ligne et notamment à la carte n26 si vous voyagez beaucoup donc je ne l'ai pas encore testé donc je peux pas vous faire de retour mais j'ai noté le nom très précieusement pour les prochains voyages et apparemment il n'y aurait aucun frais donc ça vaudrait quand même vachement le coup la banque d'incapables fini d'ailleurs je vais changer de banque m'a bien débité les frais bancaires alors que j'avais pris donc l'option internationale et j'en ai eu pour 32 euros de frais bancaires sauf que là la tatapixi elle n'était pas contente donc je suis partie m'énerver auprès de mon banquier quand je suis revenu je vous le dis tout de suite j'ai gagné le round donc ensuite le second point c'est les transports alors il faut savoir que j'avais extrêmement peur du métro japonais parce que je n'ai pas du tout le sens de l'orientation et que j'avais entendu que c'était très compliqué moi du retour que je peux vous en faire c'est qu'honnêtement je trouve que c'est très très bien indiqué donc j'ai pris principalement le métro local et franchement j'ai été très très surprise apparemment ce serait en train d'être vraiment bien aménagé pour que les touristes pendant les JO ne se perdent pas mais en fait toutes les stations ont également un chiffre et une lettre et quand vous regardez à chaque fois votre station de métro vous avez le nom de la station d'avant et le nom de la station d'après et en plus de ça vous avez quand vous faites les changements dans le métro marquer le nombre de mètres qui vous reste à parcourir jusqu'à votre destination donc franchement à ce niveau là j'ai rien à dire c'est parfait le métro parisien devrait en prendre de la graine même mais il n'empêche que j'ai quand même eu tout un tas de soucis le premier ça a été pour payer les transports sur place donc comme je vous le disais j'ai pris une carte pour les touristes qui vous permet du coup d'avoir le métro local donc qui est assez suffisant sauf qu'il y a certaines stations qui sont pas forcément desservies et du coup quand vous devez payer à la machine en fait il faut que vous connaissiez le prix de station à station pour savoir combien vous devez payer enfin c'est... ce que je peux vous conseiller du coup c'est de vous rendre directement au guichet vous lui montrez de quelle station à quelle station vous voulez aller et là vous payez directement parce que à la machine pour nous touristes c'est pas possible j'ai un sens de l'orientation qui est vraiment au niveau moins 150 et du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait sur place je me suis perdue tous les jours il n'y a pas de nom de rue qui sont affichés donc déjà à ce niveau là pas de véritable repère et moi même avec google maps j'y arrive pas du coup tous les jours je perdais entre 45 minutes et une heure à la sortie des métros pour trouver l'endroit que je voulais aller visiter ce qui fait que j'ai perdu la moitié de l'emploi du temps que je m'étais fait et pourtant vous me connaissez j'avais des cartes j'avais des emplois du temps donc je vous conseille maps et je vous conseille surtout le pocket wifi une petite boîte un petit boîtier qui vous permet d'avoir internet partout où vous êtes ça marche aussi sur l'ordinateur et franchement c'est vital déjà ça vous permet de contacter vos proches via whatsapp ou d'autres applications de ce style ça vous permet de vous repérer dans les rues et il faut savoir qu'il y a très très peu de wifi au japon en tout cas à tokyo le réseau dans les transports est génial mais vraiment au niveau wifi c'est la catastrophe à l'aéroport il y a marqué wifi gratuit sauf que je sais pas ce qui s'est passé ça a pas marché correctement et j'ai eu un hors forfait de moins 60 euros donc j'étais ravie pour une vraiment pour une minute juste le temps de mettre sur facebook et de marquer que j'étais bien arrivée pour mes proches puisque je crois que c'est 10 euros l'EMO quelque chose comme ça sur le forfait free international et donc du coup comme je vous le disais chaque jour je me perdais donc c'était très très compliqué et il y a une journée où j'ai particulièrement craqué c'est le jour où j'avais prévu d'aller voir l'horloge Ghibli j'ai pas réussi à avoir de place pour le musée et j'étais très triste et en fait du coup je voulais comme lot de compensation aller voir l'horloge c'est une horloge qui se situe dans un quartier qui est complètement paumé vers Ginza et en fait elle s'anime toutes les 3h et vous avez toutes les 3h du coup des personnages qui s'animent pendant quelques minutes et il y a une animation sur l'horloge j'avais pris mes dispositions je suis sortie 45 minutes en avance du métro l'endroit était à 5 minutes je suis arrivée à 15h03 c'était à 15h je vous dis pas je me suis mise à pleurer mais à pleurer les nerfs ont complètement lâché en fait ça a été comme ça tout du long en fait c'était une suite de déceptions d'accumulation de choses qui se passaient qui me rendaient de plus en plus triste et je vous avoue qu'à ce moment là j'ai pété les plombs j'en pouvais plus après il s'est mis à pleuvoir j'étais complètement trempée je pleurais enfin grosse ambiance d'ailleurs autre petite chose que je peux vous dire si vous prévoyez partir au Japon le Japon c'est le pays du soleil levant et c'est pas pour rien le soleil se lève très tôt mais se couche également très tôt à 4h30 il faisait nuit noire et du coup il y a beaucoup de choses qui ferment assez tôt je pense notamment au temple donc ne vous faites pas avoir comme moi en vous vendant au temple à 4h30 en vous disant que bon c'est tôt et que vous allez avoir du temps parce que sur Google les horaires sont à 18h mais en fait non il y a pas mal d'endroits qui s'adaptent au coucher du soleil donc ne vous faites pas avoir au contraire il vaut mieux se lever très tôt au Japon pour pouvoir faire des activités parce que le soir si vous avez regardé ma vidéo sur le fait de voyager seul je vous en parlais je vous parlais de toutes mes craintes avant de partir au Japon et en fait elles se sont toutes réalisées sauf le séisme j'ai eu de la chance mais à part ça tout s'est réalisé donc je savais qu'au niveau de la nourriture ça allait être compliqué mais alors pas à ce point là le premier jour du coup quand je suis arrivée et que j'ai vu Nini et son chéri j'étais rassurée parce que j'ai vu qu'il y avait des pizzerias il y avait des KFC des McDo et tout à part que ça c'était quand j'étais accompagnée parce que toute seule j'ai jamais réussi à trouver un seul restaurant donc ce que je faisais c'est que je mangeais beaucoup au petit déjeuner puisque j'avais choisi sur Tokyo un petit déj américain français donc je me gavais de bacon et de croissants et de toast et en fait je mangeais pas de la journée parce que j'arrivais ni à trouver de quoi manger le midi ni le soir puisque je mangeais un japonais j'avançais le ventre vide c'était... j'avais l'impression de vivre Koh Lanta c'était ouf une journée en particulier dont je me souviens c'était le jour de l'anniversaire de l'empereur donc c'était le 3 novembre une journée avant que je parte de Tokyo et j'avais décidé d'aller faire les grands temples j'avais prévu de faire le parc du Ueno etc et donc je fais le parc du Ueno tout se passe très bien je fais le temple du Meiji Jingu je mourrais de faim après c'est à dire que j'avais marché plus de 3 heures enfin j'en pouvais plus j'étais au bout de ma vie et j'avais qu'une envie c'était de manger une pizza puisque ça faisait 2 jours je crois que j'avais juste mangé qu'un seul repas dans la journée donc j'avais envie de me nourrir et en fait j'étais à Rajuku donc pour ceux qui connaissent un petit peu Tokyo, le Japon, tout ça à Rajuku c'est un endroit où il y a beaucoup de commerces beaucoup de restaurants et non et non non la galère de la Tata Pixie jusqu'au bout j'ai fait je crois 8 pizzerias et sur les 8 il n'y en a pas une seule qui a pu m'accueillir il y en a plusieurs qui étaient fermées il y en a eu une qui était réservée sur 2 étages pour un mariage il y en a eu une je suis rentrée dans le restaurant puisque vous avez à chaque fois que vous allez devant un restaurant visuellement tous les plats qui sont affichés donc au moins pas de mauvaise surprise et j'ai vu des pâtes donc je me suis dit yalla je vais enfin pouvoir manger donc je vais je m'assois dans le restaurant j'ouvre la carte et en fait il se trouve que la carte c'était la carte du soir et que la carte du midi c'était des trucs japonais donc je suis ressortie les autres étaient fermées puisque c'était plus l'heure du service enfin bref un cauchemar fermeture exceptionnelle pour inventaire des trucs je me dis enfin franchement il n'y a qu'un mois que ça arrive et du coup j'ai fini par manger de pauvres hot dog voilà et une demi-heure après je tombe sur le McDo que je cherchais que je ne trouvais pas enfin vive ma vie niveau restaurant il n'y a pas beaucoup de conseils que je peux vous donner à part de bien repérer à l'avance des adresses où vous pourriez manger si vous êtes difficile comme moi sachant qu'à Tokyo Disneyland et à Tokyo Disney j'ai rencontré les mêmes problèmes à Tokyo Disneyland j'avais trouvé un endroit où vous êtes des hot dogs donc ça allait à Tokyo Disney j'ai rien mangé j'ai rien mangé et le jour le vlog 2 du coup que vous voyez sous la pluie en fait la seule chose que j'ai mangé de la journée c'est des petits gâteaux salés que j'ai trouvé à 18h autant vous dire que le fait de beaucoup marcher d'être très fatiguée et de ne pas manger en plus en plus de toutes les galères qui m'arrivaient ça ne m'a pas aidé à relativiser surtout le principal problème c'est que j'ai eu tellement d'anecdotes improbables mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait du marabout ou du vaudou sur moi avant que je parte parce qu'il m'est arrivé de cette rue la première chose qui m'est arrivée et ça m'est arrivé dès l'avion c'est mon téléphone en fait j'ai une coque de téléphone enfin j'avais une coque de téléphone avec des paillettes donc ça fait que vous la secouiez la secouiez bref il y avait des paillettes et il y avait de l'eau et en fait ce qui s'est passé c'est que dans l'avion ma coque a percé le soir quand je fais mes stories à Shibuya je peux prendre des photos et je me rends compte qu'il y a un effet un peu un peu aquatique sur les photos genre que c'est un peu flou et tout je me dis bon il a un bug ça va aller tout va bien se passer et en fait non ma coque de téléphone a percé que l'eau est rentrée non seulement dans l'optique mais également dans la batterie mon téléphone a rendu l'âme mais complètement j'ai perdu surtout mon contact avec mes proches et plus de moyens de me déplacer donc je vous dis pas la panique à bord mais c'était le premier jour le lendemain matin je chamboule tous mes plans pour me rendre à Akihabara sauf que j'avais pas prévu d'en avoir pour 350 euros pour un nouveau téléphone qui en plus est pour Aave Akihabara c'est le quartier technologique et moi j'ai pris un Samsung puisque je me suis dit que de toute façon il y aurait forcément une équivalence avec la carte SIM française le truc c'est que jusqu'au jour où je suis rentrée en France j'ai pas réussi à la mettre correctement en fait donc j'étais en flip il n'y a pas eu que le téléphone il y a aussi eu le coût de la valise j'ai beaucoup dépensé sur place je pense que vous l'avez vu dans mon haul et si vous ne l'avez pas vu je vous conseille d'aller voir ça parce que clairement j'ai craqué mon slip mais si j'avais su toutes les péripéties je pense que j'aurais moins acheté on ne va pas se mentir et donc en fait ma première valise s'est retrouvée pleine et c'est quelque chose qui m'arrive pour la première fois j'ai un sac de voyage en plus que je mets dans la valise qui lui aussi était plein donc il a fallu que j'achète une deuxième valise ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai acheté ma valise à Don Quiroté mais je l'ai acheté à Ginza je ne sais pas comme en France c'est à dire qu'en France quand vous allez dans une enseigne si vous allez au Zara qui soit aux Champs-Elysées ou qui soit au plus profond d'une campagne de la Creuse quoi qu'il arrive le tarif c'est le même et ben là-bas ça ne marche pas du tout comme ça donc en fait la valise que j'aurais pu payer 20 euros à Akihabara m'a coûté 80 euros à Ginza donc j'étais ravie le summum de ce qui m'est arrivé et si vous m'avez suivi sur Insta vous êtes au courant sinon vous ne le savez pas c'est que j'ai eu un cafard dans ma valise la nouvelle valise en plus j'étais dans un hôtel qui était pourtant bien coté qui s'appelle MyStays et qui est un très bon hôtel j'ai rien à dire je pense que c'est très commun là-bas et en fait j'ai un tic c'est que je laisse mes valises au sol et je les laisse ouvertes et en fait tous les soirs quand je rentre et que je fais des nouveaux achats je les range dans ma valise et en fait ce jour-là donc c'était un jour de pluie j'étais fatiguée j'étais crevée j'étais trempée jusqu'aux os tout avait été complètement annulé mon programme enfin vous avez vu ce vlog de toute façon je pense en rentrant je me dis oh bah tiens je vais aller prendre une douche me détendre et on va essayer de passer à autre chose puisque vraiment tous ces jours j'essaie de relativiser grossière erreur je prends ma douche j'enlève ma bague cette bague j'y tenais énormément c'est un bijou de famille qu'on avait en trois des exemplaires mon arrière-grand-mère ma grand-mère et moi mon arrière-grand-mère a été enterrée avec moi celle que j'avais je l'ai cassée quand j'étais adolescente et ma grand-mère m'a offert la sienne en septembre et du coup je la portais tous les jours le truc c'est qu'elle est un peu grande donc j'enlève quand je vais à la douche et donc je sors de la douche et tout enfin toute trempée parce que je m'étais lavé les cheveux et tout on s'en fiche je vois une ombre dans la valise il faut savoir que j'avais déjà vu une espèce d'ombre en rentrant dans la valise mais je me suis dit que c'était la fatigue et mon imagination et donc là je soulève un vêtement qui était d'ailleurs un cosplay que j'avais ramené puisque je pensais qu'on pouvait se cosplayer sur le parc c'est que pour Halloween du coup pour les adultes et donc là je vois une bête mais un cafard vraiment de cette taille vraiment de la taille de ma main je vous jure la Pixie Army que je ne vous mens pas que je n'exagère pas et qu'il se balade avec ses pattes et je savais pas que j'avais peur des cafards comme ça avant d'en voir un et là la réaction elle a juste été incontrôlable vraiment la peur la peur qui te tenaille au ventre mon premier réflexe ça a été de courir et de sauter sur le lit j'étais pieds nus je sortais de la douche et je voulais absolument pas croiser cette bête qui marchait super vite et j'ai commencé à faire une crise de panique mais une crise de panique incontrôlable j'ai cru que j'allais mourir mon coeur qui battait la chamane j'hurlais dans la pièce je pleurais je savais plus quoi faire je pense que c'était aussi l'accumulation de tout ce qui m'était arrivé depuis le début du séjour et j'ai pas encore fini de vous raconter si vous êtes encore là d'ailleurs bravo hashtag cafard j'ai essayé d'appeler mes proches sur whatsapp faut savoir que normalement le téléphone m'angoisse mais là j'avais besoin d'être rassurée par quelqu'un parce que vraiment c'était trop et en fait la seule personne qui était présente à ce moment là qui a décroché qui m'a su me rassurer c'est Maureen que je remercie encore une fois il fallait du coup que j'ai le courage de redescendre du lit de traverser la pièce puisque en fait la valise était entre le lit et la porte et de sortir pour prévenir le personnel de l'hôtel il m'a fallu je pense un bon quart d'heure pour me calmer parce que j'étais complètement hystérique et là je jette un drap sur la valise et je pars en courant je dessins et j'essaye de m'expliquer en anglais le problème c'est que le personnel de mon hôtel ne parle pas anglais l'anglais vous pouvez le parler avec les japonais qui travaillent dans des lieux touristiques qui sont dans des boutiques un petit peu dans les restaurants par contre genre si vous voulez demander votre route à un passant soit vous avez de la chance soit vous oubliez et là le personnel de l'hôtel c'était très très compliqué aussi donc j'essayais de leur expliquer sauf qu'ils ne comprenaient pas j'avais demandé à Betty qui finalement m'a répondu du coup de m'écrire la phrase en anglais parce que je savais pas dire cafard en anglais du coup ils ne comprenaient pas du coup j'étais en pleurs j'arrivais pas à me calmer je disais a big beast a big beast in my room please help me I'm so afraid donc au final ils ont fini par m'isoler dans une chambre trois fois plus grande que celle que j'avais mais bon je m'en fiche d'avoir 6 lits je suis toute seule de toute façon qui me laisse là toute seule dans ma chambre en disant qu'ils vont s'occuper de l'animal la personne n'était absolument pas inquiète donc je pense que en fait elle a pas de problème à dealer avec les cafards je sais pas si c'est leur quotidien si c'est habituel je pense que l'animal est rentré avec le personnel de ménage je préfère me dire ça plutôt que de me dire que j'ai cohabité avec elle pendant 24 heures avant de la trouver voilà donc ne débattons pas dans les commentaires elle arrive une première fois avec des sacs de choses qui traînaient de part et d'autre dans ma chambre et elle me dit qu'elle trouve pas le cafard et qu'elle va me ramener mes affaires je lui ai dit ça ne va pas le faire non maman vous allez vider ma valise vous allez le tuer et vous allez me ramener ensuite la valise et en fait du coup le dialogue était tellement difficile que quand elle m'a ramené ma valise elle m'a dit qu'elle l'avait tué je lui ai demandé de vider toutes mes affaires une par une devant moi pendant que j'étais debout sur une chaise en train d'inspecter donc heureusement il n'y avait rien et en fait le cafard se promenait dans les affaires propres qui me restaient bah oui sinon c'est pas drôle du coup j'ai essayé de négocier avec le personnel de ménage pour qu'il nettoie mes vêtements reporter les vêtements du cafard quoi enfin non qui est cette fois-ci c'est Nini qui a repris le relais par téléphone en parlant avec la dame pour essayer de trouver une solution et en fait il se trouve qu'ils ont finalement pris mon linge mais qu'ils l'ont lavé dans les machines à laver industrielle qui leur permettent de laver le linge puisqu'ils n'avaient pas de service de buanderie tout mon linge s'est retrouvé rose puisqu'ils ne l'ont pas trié voilà donc c'était la superbe morale de cette histoire mais ce n'est pas tout donc il y a eu le bijou de famille et ça par contre ça m'a mis un sacré coup au moral c'est qu'en fait ils ne l'ont jamais retrouvé donc je sais où elle était placée je pense que c'est un problème de dialogue parce qu'au Japon ce n'est pas accoutumier de voler enfin genre ils laissent leurs iPhones sur les tables au maïdou et tout enfin franchement il n'y a pas de vol au Japon vraiment mais ils n'ont jamais réussi à retrouver ma bague ça m'a miné le moral c'était à peu près trois jours avant de rentrer en France et là je vous avoue que déjà à ce moment-là je commençais à avoir sérieusement envie de rentrer et que tout s'arrête mon avant-dernier jour à Disney en fait j'ai perdu ma paire de lunettes le matin je me suis rendu compte qu'elle n'était plus à mon doigt depuis deux jours et le soir j'ai perdu ma paire de lunettes vous n'avez pas l'habitude de me voir avec puisque je n'aime pas je n'aime pas me montrer avec mais en fait j'en ai besoin 24h sur 24 et en fait je les ai perdues à Disneyland donc là la bonne nouvelle c'est qu'elles ont été retrouvées le dernier jour mais je m'en suis aperçue jeudi soir c'était la goutte de trop pour moi et du coup j'ai dit que j'arrêtais de filmer enfin j'en pouvais plus j'étais au bord des l'air tout le temps je ne profitais plus du tout donc j'ai arrêté de vlogger c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vlog le dernier jour pour vous donner des nouvelles des lunettes elles ont été retrouvées le lendemain matin donc j'ai été directement aux objets trouvés donc c'est le City Hall de Tokyo Disney Sea il faut savoir que vous pouvez faire des requêtes pour les deux parcs il faut que vous précisiez un maximum tous les détails de l'objet que vous avez perdu et si vous l'avez perdu et que vous avez quitté le Japon s'il le retrouve il vous appelle et il vous l'envoie gratuitement donc c'est bon à savoir je voulais partager ce petit tips avec vous la dernière chose qui m'est arrivée et j'en ai pas parlé sur Instagram donc c'est un petit peu de l'inédit et ça a été bien bien relou aussi c'est qu'en fait j'ai eu mes règles au Japon alors que jusque là vous vous dites bon rien de fifou sauf que si j'ai des problèmes de migraines assez intenses et du coup je prends une pilule en continu depuis le mois de février donc ça faisait quand même 9-10 mois et en fait sur ces 9-10 mois j'ai jamais eu de règles il n'y a pas eu une seule fois un problème et en fait elles sont arrivées là-bas sauf que ça ne m'est jamais arrivé je n'étais pas du tout préparée donc je n'avais rien sur moi c'est que là encore j'ai eu de la chance le jour où ça m'est arrivé Nini était là donc elle m'a dépannée sachez que vous avez des supermarchés vraiment partout 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 à Tokyo et notamment à la gare de Disneyland donc si vous avez besoin vous avez juste à aller là et vous en trouverez assez facilement et enfin on va terminer par la poisse pure quelques petites anecdotes comme ça qui ont fait que ce séjour a véritablement été un cauchemar et que j'en garde pas du tout un bon souvenir le premier ça a été la loterie puisque vous l'avez sûrement vu sur mes vlogs tous les jours j'ai tenté la loterie tous les jours j'ai perdu donc voilà il y a également eu mes trois batteries qui ont lâché le premier jour à Tokyo Disneyland comme vous avez pu le voir j'ai fait pas mal de vidéos annexes en plus de mes vlogs pourtant j'ai trois batteries elles étaient toutes déchargées donc poisse ultime c'est la faute à pas de chance j'ai eu de la chance encore une fois que Nini avait son appareil et qu'elle m'a dépannée ce qui fait que vous avez eu des rushs de la fin de journée mais sinon vous n'aviez rien du tout ensuite il y a eu la pluie à Disney et ça autant à Disneyland Paris on gère très bien la pluie autant à Tokyo Disneyland oubliez une fois qu'il y a de la pluie il n'y a plus rien les personnages ne sortent plus les spectacles genre en scène extérieure même s'ils sont à semi couvert ils ne veulent pas prendre le risque que les personnages se blessent donc totalement annulé même une petite bruine et pour les parades du coup elles défilent quand même mais tous les personnages ont des imperméables ils ne sont plus au sol ils sont juste sur les chars donc voilà comme ça vous le savez ça gâche une grosse partie de l'expérience je me dis et enfin la dernière petite chose que j'ignorais et que je vous conseille du coup de bien prévoir dans votre timing si vous décidez de partir à Tokyo Disneyland c'est que les japonais sont très très patients et qu'ils n'ont aucun problème à faire la queue moi je souhaitais faire une photo avec Shelley May c'est pas un personnage incroyable mais bon j'avais quand même envie de le faire elle était là spécialement pour Noël je suis arrivée à 8h15 le parc ouvrait ses portes à 8h et il y avait 3h de queue soit en fait tous les créneaux de toute la journée ça a été pareil pour le popcorn bucket de Stembo Twilly donc moi je ne l'ai pas croisé il était déjà en rupture mais à chaque fois qu'il a été présent les gens faisaient en moyenne entre 7h et 11h de queue pour l'avoir donc sachez-le préparez-vous s'il y a des choses que vous voulez faire en particulier qui sont très très populaires soit vous attendez soit vous oubliez enfin voilà du coup pour toutes mes galères au Japon sachez qu'il va y avoir donc du coup une seconde partie où je vais vous parler d'organisation au Japon tous mes conseils par rapport à Tokyo et Tokyo Disneyland principalement dernière chose que je dois vous dire c'est quand même que ce pays est incroyable je ne pense pas que j'y repartirai toute seule à l'heure actuelle je vais être très franche je suis complètement traumatisée par ce séjour ça m'a achevé d'ailleurs là je ressors d'une semaine d'intoxication alimentaire après une vidéo dégustation japonaise que vous découvrirez bientôt sur la chaîne petite saisine comme ça au passage ce que je veux vous dire c'est que si un jour j'ai l'occasion de retourner au Japon mais accompagnée cette fois-ci je le ferai voilà ma pixie army pour cette vidéo des galères de la tata pixie si vous êtes restés jusqu'ici merci vous êtes des vrais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez suivi mes aventures sur insta ça m'intéresse de le savoir n'hésitez pas également à réagir à ces aventures à s'il y a des anecdotes qui vous parlent qui vous rappellent des choses que vous avez pu vivre et si vous avez vous aussi des anecdotes de voyage un peu pas ouf à me raconter n'hésitez pas je trouve ça cool à partager ensemble en attendant à la prochaine vidéo ma pixie army prenez soin de vous je vous aime très fort bisous 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 Sous-titrage ST' 501